Le 7-9 sur France Inter. Votre invitée Léa Salamé a été ministre de la Santé, ministre des Affaires étrangères et des Président d'United. Bonjour Philippe Doustobladi. Bonjour. Un enfant meurt toutes les 55 secondes de paludisme dans le monde alors que le traitement coûte un demi-euro. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes candidat à la tête de l'Organisation mondiale de la santé ? En grande partie oui. Parce qu'aujourd'hui la santé mondiale devient un enjeu géopolitique. 6 100 000 enfants de moins de 5 ans par an meurent alors qu'on pourrait l'éviter. 1 200 000 adolescents. Une maman toutes les 2 minutes qui meurt d'accouchement ou pendant sa grossesse. Tout ça on peut le diminuer. Grâce à l'OMS ? Grâce à l'OMS s'il y a de l'argent. Parce que la grande leçon des 25 dernières années, la plupart des gens qui nous écoutent peuvent se dire mais donner de l'argent c'est comme dans les pays pauvres, c'est comme un entonnoir avec un arrosoir et puis c'est arroser le sable. Et bien depuis les 25 dernières années, la mortalité infantile, la mortalité maternelle a été divisée par 2, par 50%. Donc oui, si on veut maintenant, on peut y arriver. C'est un problème de moyens. C'est un problème de moyens. Et vous, à la tête d'United, on rappelle ce que c'est, c'est un organisme de financement innovant pour lutter contre le sida qui avait été créé il y a 10 ans par Jacques Chirac et Lula, que vous présidez actuellement. Vous aviez lancé cette idée à l'époque de financer la lutte contre le sida en ponctionnant 1 euro par billet d'avion pour la financer. Le problème, c'est que 10 ans après, seuls 12 pays sont d'accord pour vous suivre. C'est très peu. C'est presque un échec. Bien sûr. C'est à la fois un échec et un succès. C'est un échec parce qu'il n'y a que 12 pays. Au départ, on était parti pour les 194 pays de l'ONU. C'est rien à faire. C'est totalement indolore. Mais c'est un succès parce qu'avec 12 pays, nous avons récolté 2 milliards et demi de dollars, 8 enfants sur 10 qui sont traités aujourd'hui contre le sida. Le sont grâce à cette indolore taxe, on va dire, de 1 euro. Donc demain, on pourrait faire la même chose. On pourrait faire 0,01% sur les transactions financières, par exemple, dans le monde entier. Oui, mais ça, c'est une idée qui traîne depuis des années, mais qui ne marche pas. Mais c'est ça, la politique. Pourquoi ça ne marche pas ? C'est essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas parce que les chefs d'État veulent toujours. C'est les ministres des Finances qui refusent toujours. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut passer au niveau et il faut convaincre 4, 5, 6 chefs d'État. Le jour, on aura le chinois, l'américain, le français. Ça y est, nous avons commencé. Donc prenez un exemple. Vous avez la pire des maladies, qui est la maladie la plus fréquente au monde, qui n'est absolument pas financée, que personne ne connaît, qui touche exactement 300 millions d'enfants. C'est la malnutrition chronique. C'est-à-dire, vous manquez de vitamine B1, vitamine B6, un acide gras pendant mille jours, mille jours, neuf mois dans le ventre de votre maman et deux ans. Et ensuite, vous avez 30% de vos cellules cérébrales qui sont détruites. Et donc, vous avez comme ça 30% d'enfants africains, 35% d'enfants indiens. Vous pouvez construire toutes les écoles du monde, vous aurez 30% de gens qui ne comprendront pas ce que dit le professeur. Et votre idée, comme candidat à l'OMS, c'est de financer, de trouver des financements pour financer un système de santé de base dans tous les pays. C'est-à-dire que tous les pays aient accès aux médicaments. Vous avez aujourd'hui... Qu'est-ce qu'un monde qui voit tous les adultes de la planète avec un smartphone à la main et pas de médicaments essentiels, pas de vaccins essentiels ? Deux milliards de gens aujourd'hui dans le monde n'ont ni vaccins, ni médicaments essentiels. Le problème, c'est que ça, de défendre ça, et de défendre ça, tous les candidats et tous vos concurrents le défendent également. En quoi votre candidature est meilleure ? Non, d'abord, sur les financements innovants, vous avez eu la gentillesse de dire que l'on a créé United. Donc, le seul exemple de financement innovant dans le monde aujourd'hui, on le doit à Jacques Chirac, à Lula, et un tout petit peu à moi parce que j'ai présidé cela. Et donc, on pourrait changer totalement la donne. En réalité, le sujet, c'est la pauvreté, l'extrême pauvreté. Plus les gens sont pauvres, plus ils sont malades. Plus un pays est malade, plus il est pauvre. Donc, il faut sortir de là. On parle beaucoup des migrations aujourd'hui, mais c'est les migrations de la misère. 50% des gens quittent la guerre, en Syrie, au Soudan, etc. Mais 50% quittent l'extrême pauvreté parce qu'ils veulent être soignés. Ils veulent avoir des vaccins. Ils ont des enfants. Aujourd'hui, par le smartphone, tout le monde regarde tout le monde. Et donc, c'est ça le sujet. C'est comment on peut éradiquer l'extrême pauvreté dans le monde. La santé est un élément majeur. Est-ce que la France a été à la hauteur sur le sujet des migrants ? Moi, j'estime qu'être à la hauteur pour le sujet des migrants, c'est faire en sorte que les gens ne migrent plus. C'est ça le vrai sujet. Parce que plutôt que... Vous ne répondez pas, mais... Non, je réponds en vous disant que de toute façon, ça ne sert à rien de faire des herses sur la frontière hongroise ou sur n'importe quelle frontière européenne. Ça ne servira à rien. On est au début d'une tsunami. On est dans une vague de 3 millimètres. Elle va faire 30 mètres. Vous êtes soutenu par la France pour la candidature de l'OMS, par François Hollande. Mais dans une campagne d'influence comme celle des grandes organisations internationales, que pèse la France ? Alors d'abord, c'est ça. Ça, c'est vraiment important parce que quand je reviens en France, je suis catastrophé par le French bashing des Français eux-mêmes. Une sorte d'autoflégélation que je ne comprends pas. Parce qu'à l'extérieur, la France est très respectée. En particulier en Afrique, avec ce qui a été fait justement par le président Hollande, dans les pays arabes, lorsque je dis que je suis l'ancien ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, il y a une véritable relation qui se crée. Donc la France est respectée. Ce que nous faisons pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, tuberculose paludisme, nous sommes le deuxième contributeur au monde. Nous avons créé United. Donc je crois que oui, il ne faut pas faire non plus de l'autosatisfaction, mais oui, la voix de la France est respectée. Il paraît qu'on parle de vous pour être prix Nobel de la paix. C'est vrai ça ? Ce n'est pas une plaisanterie ? Non, ça c'est une plaisanterie. Ah d'accord. C'est une plaisanterie. Parce qu'il semblerait que vous le confiez en privé, non ? Non, absolument pas. C'est vrai, je vous le dirai. François Hollande soutient votre candidature pour l'AMS, mais vous, pour 2017, ce n'est pas lui que vous soutenez, non ? Écoutez, d'abord, je suis aujourd'hui secrétaire général adjoint des Nations Unies et j'ai prêté serment pour dire que je ne pourrais pas faire de politique partisane. Tout le monde sait, dans le milieu politique, que j'ai créé un grand parti de centre droit avec Alain Juppé, qui est mon ami, un homme d'État. Mais en même temps, permettez-moi de dire le respect et la reconnaissance que j'ai vis-à-vis du président de la République. Je ne suis pas de son parti politique. Il fait cette campagne vraiment. Je ne pense pas que ce soit uniquement pour moi. Il le fait surtout pour la France. Et je voudrais vraiment le remercier pour ça. Donc, vous n'allez pas voter à la primaire de la droite ? J'ai le droit de voter, oui, ça, je crois que j'irai voter quand même. Donc, vous ne nous dites pas ce matin que votre candidat est Alain Juppé. Vous ne le dites pas, parce que vous n'avez pas le droit de le dire. Mais chacun sait que c'est un de mes amis. À la Lune de Libération, ce matin, un collectif de 500 élus et militantes lance un appel. Levons l'Omerta au lendemain de l'affaire Bopin pour que ce soit le comportement des hommes qui change et non celui des femmes qui s'adaptent. Est-ce qu'en politique, plus qu'ailleurs, le comportement des hommes a du mal à changer, M. Dostoblazy ? La politique est un des rares endroits où rien ne bouge, en réalité. Le monde a changé une vérité extraordinaire, en particulier en raison de la communication et d'Internet. Il n'y a pas ce changement dans les partis politiques. C'est dommage. Permettez-moi juste de dire un mot sur l'affaire Bopin. Je pense que les violences faites aux femmes, donc j'élargis, je ne parle pas du tout du cas de Bopin, mais les violences faites aux femmes est un sujet de santé publique absolument majeur et je l'ai mis, je crois que c'est la première fois qu'un candidat à l'OMS le met. C'est un sujet de santé publique mondiale terrible. Philippe Dostoblazy était notre invité. Merci à vous et belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada